Comment bâtir une marque charismatique ? Comment une marque peut-elle éviter de sombrer dans la masse des millions de marques qui existent aujourd'hui ? Kevin Roberts, auteur de Love Marks, le nouveau souffle des marques, a imaginé un concept pour décrire l'amour qu'un consommateur peut avoir envers une marque charismatique qui va au-delà de la raison, la Love Marks. Voici 5 principes identifiés par Kevin Roberts qui sont dans les gènes des Love Marks, les marques charismatiques. La passion. Vous devez être passionné par votre produit, votre marque. Si vous n'êtes pas passionné, comment voudriez-vous que les consommateurs le soient ? Impliquez les consommateurs. Il faut que les consommateurs se sentent impliqués dans la marque. Par extension à ceci, vous devez être flexible et prêt à changer en fonction des retours que vous avez de ces derniers. Célébrez la loyauté. Les clients deviennent loyaux au-delà de la raison lorsque les consommateurs peuvent s'approprier une part de la marque. Une marque charismatique, une Love Marks, n'appartient pas à l'entreprise, mais à ses clients. Trouvez, dites et répétez de grandes histoires. Tout le monde aime entendre des histoires. Celles des marques charismatiques, les Love Marks, permettent de véhiculer des valeurs et la part de mystères intrinsèques à ces Love Marks. Accepter les responsabilités. Une marque charismatique, une Love Marks, n'est pas seulement aimée au-delà de la raison. Elle est aussi respectée. Aussi, une marque charismatique a, plus qu'une autre, une responsabilité sociale, environnementale. Comment ces marques charismatiques se démarquent ? Grâce à leur part de mystère. Plus quelque chose est mystérieux, plus les clients sont intrigués. Grâce aussi à leur sensualité, l'expérience des sens, des matières, des odeurs ou du toucher. Et grâce à l'intimité que les Love Marks procurent. Les clients ont l'impression que ces marques s'adressent à eux seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada